C'est tout nouveau. Ils improvisent, mais c'est vieux comme le monde. La cueillette. Sous les chênes, les marronniers ou les noyés. Les gens du Marais pensent à demain et après-demain. Il va falloir planter dix fois plus qu'on ne fait aujourd'hui, dans les années qui viennent. Dix fois. Aujourd'hui, les pépinières, on ne va pas pouvoir vivre. Nos anciens, eux, ils plantaient, ils savaient planter. Nous, on ne sait plus. Alors il va falloir qu'on se forme. C'est un moment là qui commence à germer. C'est un potentiel énorme chez nous. Alors pourquoi aller chercher des plants en Pologne ou en Hollande ? Replanter pour l'empreinte écologique, pour entretenir et non exploiter la biosphère. Les mots n'étaient pas les mêmes il y a 30 ou 40 ans, mais Marchézieux montrait l'exemple. Elle en récolte les fruits sur ces terres du Haut-Pays. Et voici ce que l'on fait des haies replantées par une majorité d'agriculteurs de la commune. Qu'ils soient bio ou pas. On travaille en bonne intelligence. Quand vous coupez du bois, c'est en groupe que vous faites des journées de broyage, c'est en groupe que vous décidez quelle longueur il faut couper. C'est quand même quelque chose de partagé. Et ce jour-là, l'ADEN, l'association des énergies nouvelles de Marchézieux, partageait son savoir-faire avec les élèves d'un lycée agricole. Il faut que la haie soit gérée durablement pour être sûr d'avoir du bois régulièrement. Et si vous regardez un peu sur l'histoire, du coup, ça a motivé un certain nombre d'agriculteurs d'un petit peu mieux raisonner, mieux réfléchir ? Oui, oui, c'est depuis vraiment que tout est mécanisable. D'accord. De la coupe au broyage, aujourd'hui, tout est mécanisable. C'est ça qui a fait l'essor du copeau chaudière. Elle n'est pas loin, la chaudière, au centre du bourg. C'est ça, l'énergie locale. Il faut entre 600 et 800 m3 de bois pour l'alimenter chaque année. C'est déjà le troisième appareil à Marchézieux, commune qui était pionnière en la matière. Au niveau économique, par rapport au fioul, c'est 50% moins cher. En gros, pour chauffer 6 000 m3, ça nous coûte à peu près entre 11 500 et 12 000 euros de copeaux par an. Alors on chauffe la mairie, les salles de réunion, la cantine, les écoles, les salles de repos, 9 logements, la médiathèque et la salle des fêtes qui vient d'être accordée depuis le début de l'année. Pour la beauté du geste, ils l'ont aussi équipé de panneaux photovoltaïques, la salle des fêtes. Faire plus pour la nature et l'environnement, c'est une devise à laquelle veut croire le président de l'ADEN. Il n'est plus agriculteur, il a cédé sa place, il n'était pas bio, mais il est heureux que son successeur le devienne. Il arrivait du nord de la France, il est encore en période de conversion biologique, conversion qui pour lui, ici, tombait sous le sens. Dès le départ, j'ai vraiment forcé sur le pâturage. La première année, j'avais pour à peu près 60 000 euros de coûts d'aliments, juste d'aliments concentrés. Et deuxième année, 5 000 euros. Et là, c'est l'année, zéro. Donc, plus d'achats d'aliments extérieurs. L'idée du bio, ça fait longtemps que moi, ça me trottait dans la tête. Et puis, à 5 ans de la retraite, vous ne pensez pas en bio, c'est trop tard. Parce que c'est dur et exigeant, nous ont dit certains, dans un épisode précédent. Tandis que les adeptes de l'agriculture bio insistent sur leur logique, à la fois écologique et économique. Moi, j'ai des prairies permanentes, donc je ne vais jamais ressemer. Elles vont rester toujours là. Tandis que le maïs, c'est tous les ans, il faut le ressemer. Tous les ans, on rajoute les intrants. Tandis que l'herbe, elle est là, pas perpétuelle, mais on pourrait quasiment. Un élément de réflexion déjà entendu, c'est vrai, mais qui permet de ruminer et de patienter jusqu'à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada